J'ai eu envie de vous faire une lecture de tarot en ligne pour montrer un peu au monde qu'est-ce que c'est le tarot évolutif. Un tarot qui t'aide à travailler sur toi et à grandir plutôt que le tarot plus conventionnel qu'on connaît qui va nous dire l'avenir. Pourquoi j'ai choisi de lire le tarot de cette manière-là? Parce qu'au début, je lisais de manière plus conventionnelle, je disais l'avenir. Puis je lisais dans la rue. Donc je pouvais voir des fois 30 personnes dans la journée. Puis je disais l'avenir à 30 personnes dans la journée. Puis je trouvais que c'était vraiment une grosse responsabilité. Parce que je sais que mes paroles restent gravées d'une certaine manière dans l'inconscient. Puis je prenais d'une certaine manière du pouvoir sur le futur de ces gens-là. Puis j'ai découvert après une autre sorte de tarot qui était un tarot qu'on appelle le tarot évolutif. Le tarot devient un outil de développement personnel qui t'aide à grandir, qui t'aide à marcher sur un chemin lumineux plutôt que suivre. C'est, en fait, c'est les mêmes schémas, les mêmes schémas émotionnels. Donc j'ai une consultante qui voulait une consultation de tarot. J'ai dit, bien, si tu veux, je t'en donne une. Puis je réponds à ta question, mais sur Internet. Alors, je lui ai demandé trois numéros. J'ai la chance de connaître cette personne-là déjà. Ce n'est pas la première fois que je lui lis le tarot. Donc je sais, je sais, je la connais, je sais sa personnalité. Donc la lecture va être plus facile. Elle m'a donné le 3, le 6 et le 9. En me disant, bien, moi, je choisis tout le temps ces chiffres-là. Donc pour elle, c'est des chiffres qui viennent comme ça. Ce n'est pas nécessairement que ces numéros-là étaient connectés avec sa question. Sa question est... Bref, sa question était, est-ce que je vais rencontrer un gars bientôt? On a changé sa question pour... Pourquoi je n'arrive pas à faire une relation heureuse avec un homme? Pour le tarot évolutif, c'est une question plus pertinente. Donc, les chiffres qu'elle est habituée de donner tout le temps. 3, 6, 9. Je vais t'expliquer. On va t'appeler Madame S. Comme ça, on ne dira pas ton nom. Madame S. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est ces trois cartes-là. Là, je lui ai dit, OK, ces trois cartes-là, c'était peut-être ton passé, c'est peut-être ton présent, mais où est-ce qu'on s'en va? Réfléchis à ta question. Réfléchis à pourquoi tu n'arrives pas à faire une belle relation, puis donne-moi trois numéros. Elle dit, bien là, moi, je connais déjà les cartes de tarot, fait que, tu sais, je ne peux pas choisir des nouveaux chiffres comme ça, parce que, tu sais, je le sais que je ne vais pas choisir le 4. Ah! On ne choisit pas le 4. Fait que, bien sûr que j'ai pris mon paquet de tarot, puis j'ai sorti le 4. Parce que si on choisit... À le nez... Il y a quelque chose qui se passe avec le 4. Il y a quelque chose que ça ne l'intéresse pas, le 4. Elle... Elle enlève de sa vie le 4. Après, j'ai dit, OK, prends ton paquet de tarot, puis tire-moi deux autres cartes. Et on a tiré le 12 et le 11. Alors, on a ici l'impératrice. Bien, je te reconnais vraiment dans cette carte-là, dans l'archétype de l'impératrice. C'est une femme, bien, premièrement, c'est une belle femme. On voit ses beaux cheveux blonds, sa belle couronne, ses beaux vêtements, toujours bien arrangés. Et c'est une femme de pouvoir, qui enseigne son pouvoir au monde. D'où vient son pouvoir? Son pouvoir vient de... bien, son pouvoir féminin. On voit ici qu'il y a une petite feuille dans sa main. C'est un éternel printemps. Quand cet archétype nous traverse, peu importe notre âge, ça veut dire qu'on a une énergie fraîche, une énergie jeune. Je te reconnais tout à fait dans cet archétype-là. Elle embrasse son côté masculin, puis elle s'occupe de son royaume, de sa maison. C'est une femme qui peut absolument... qui a envie de vivre, qui a envie d'entrer dans le monde, de mordre dans la vie, OK? Aussi, on peut dire que c'est une femme qui est absolument capable d'être séductrice, puis d'utiliser la séduction pour être aimée. Qu'est-ce qu'elle regarde, l'impératrice? Elle regarde l'amoureux. Bien sûr. Elle a envie... elle a envie d'amour. Elle a envie de trouver la personne qui sera parfaite pour elle. C'est ça qui est en train d'être arrivé. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre personne, un autre archétype qui regarde la relation amoureuse, bien, c'est l'ermite. Ça fait beaucoup d'années, là, que t'es tout seul. Ça fait beaucoup d'années, là, que t'as envie d'être avec quelqu'un, mais ça marche pas. T'as vécu beaucoup de nuits sans lune, sans étoile, beaucoup de solitude, puis t'as connu la souffrance en amour. Bien, cette souffrance-là, puis cette expérience-là de vie, bien, ça permet de mettre ton expérience dans ta lampe, puis pouvoir marcher dans la nuit. Mais mettons qu'on aimerait ça se séparer un peu de cet archétype-là, d'une personne qui a vécu beaucoup de moments difficiles, puis qui est seule, tu sais. Ça fait qu'on a deux côtés de toi-même, ici. On a la fraîche énergie de l'impératrice, qui est quand même assez séductrice, puis on a, bien, l'ermite qui a souffert, puis qui avance à reculons dans sa vie amoureuse. Il est pas sûr. Doute. C'est un peu contradictoire, les deux. Mais là, j'aimerais ça qu'on s'en aille à la carte que tu voulais absolument pas. Que tu m'as dit, « Ah, bien, je connais les cartes, puis en tout cas, c'est sûr que je vais pas choisir le 4. » L'empereur. Tu voulais absolument pas choisir le 4. Qui serait plus parfait pour une impératrice qu'un empereur? Donc, toi, dans ta vie, t'as absolument envie d'être avec un homme, mais tu veux absolument pas un 4. Tu voudrais absolument pas l'homme parfait. C'est pour ça qu'il est pas là dans ta vie. C'est pour ça que l'impératrice, elle rêve d'être en amour, mais qu'elle l'a pas, qu'elle est pas là, parce qu'elle a bien trop peur de l'empereur. Elle veut surtout pas le choisir. Pourquoi? Parce que c'est qui le premier empereur de sa vie? Son père. Ton père qui t'a pas donné la reconnaissance dont t'avais besoin. C'est pour ça que t'es devenue une impératrice, pis que t'utilises le charme pour avoir l'amour de l'homme. Je dis ça parce que, parce que, là, dans la description que tu m'as donnée, tu m'as dit, « Je ne veux plus avoir de séducteur dans ma vie. » Pis après, en parlant, tu m'as dit, « Je serai toujours une séductrice. » Une belle séductrice, une belle impératrice. Ben là, on a un petit problème ici, parce que, si toi, tu veux plus un séducteur, ça veut dire qu'il faut pas que tu sois séductrice non plus. Pis assez, allez voir d'où ça vient la séduction. C'est quoi la séduction? C'est un outil pour être aimé. Pis les séducteurs se reconnaissent bien entre eux, hein? Le problème, pourquoi qu'on n'a pas envie, mettons, d'être avec un séducteur, c'est peut-être vraiment très charmant quand il nous choisit, sauf que quand il regarde quelqu'un d'autre, il nous enlève la valeur qu'il nous avait donnée. Donc, dans ta vie, t'as souvent donné beaucoup de... Comment on peut dire? Beaucoup de pouvoir aux empereurs. Mais les empereurs qui pouvaient aussi t'enlever ta valeur. Maintenant, il va falloir se réconcilier avec le quatre. Parce que si tu veux avoir un homme dans ta vie, ben, il va falloir que tu te réconcilies avec le pouvoir masculin. Ouais. C'est pas ton ennemi. C'est pas ton père. C'est pas tes ex. Tu m'as dit, mes ex étaient contrôlants. C'est pour ça que j'aime pas le contrôle de l'empereur. Tu as décidé d'être avec tes ex... Avec des hommes contrôlants. Jamais, dans un sens, c'est jamais le contrôlant qui t'a enfermé. C'est tous les jours que tu l'as choisi pour être ton partenaire. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte. Alors, après, on va le mettre ici. Tu as choisi le 12. Le pendu. OK. En ce moment, ça sera pas le temps d'aller cruiser. Ça sera peut-être pas le temps de te créer un profil Tinder. Ça va être le temps de t'ouvrir les yeux sur une... sur... la racine de tes envies, sur ta relation avec ton père, ta relation avec le contrôle. Qu'est-ce que ça signifie pour toi avoir un homme dans ta vie? C'est quoi qui te fait si peur? Ici, on regarde ici les jambes du pendu puis les jambes de l'empereur. On voit quasiment que ça serait le même personnage ou... Bref, ils ont quelque chose en commun. C'est peut-être une idée qui est en train de germer en toi qui va pouvoir te permettre d'être avec quelqu'un. Mais je vais te parler du pendu un peu plus. Là, si je regarde le pendu d'une certaine manière, je pourrais dire que ça pourrait être toi. Toi qui est accroché par les pieds à ton arbre généalogique. Qui est encore accroché qui a encore en toi la petite fille qui n'était pas appréciée totalement de son père. la petite fille que son père était contrôlant puis que maintenant elle a encore peur des hommes contrôlants parce qu'elle a trouvé pas mal d'hommes pareils comme son père. bon, on va essayer de couper cette corde-là pour que tu sois libre. Libre de ton passé, libre du schéma émotionnel de tes parents. Mais pour ça, il va falloir plonger son esprit dans les profondeurs de son être pour aller voir la dernière carte qui a t'a pigé la racine de ses désirs. La racine de tes désirs. Ici, on a la force. C'est une femme qui arrive à ouvrir ou fermer la bouche du lion. Regarde, le lion est situé au niveau du deuxième chakra puis du premier chakra. on peut croire que c'est une force sexuelle. Maintenant, ce qui est important d'aller voir, c'est sur quel type d'homme ton lion a envie de rugir. Pourquoi des fois, il y a un homme qui va t'intéresser puis un autre homme ne pourrait ne pas t'intéresser? Pourquoi ton lion se réveille devant un certain type d'homme? Parce que lorsque je sais de toi que t'as toujours été avec des hommes très contrôlants et ton père était très contrôlant puis toi, t'as plus envie d'être avec des hommes séducteurs et contrôlants. Ça, c'est très clair. C'était ça ta demande. Mais le problème, c'est que quand t'es confronté à un homme de ce type-là, ton lion se réveille puis il se met à rugir. Maintenant, ce que j'ai envie qu'on aille voir, c'est quoi la racine de ce désir-là? Je pense qu'on s'en doute déjà, mais tu sais, de vraiment mettre l'œil dessus. Puis d'apprendre à connaître ton lion interne puis apprendre à connaître cette bête rugissante qui est en toi et apprendre à fermer la bouche du lion pour que l'énergie puisse monter jusqu'à ton troisième œil pour t'aider à voir la vie clairement. Parce que si tu pouvais voir la vie clairement, bien, je pense que t'aurais pas choisi ton ex-contrôlant. C'est que le lion, lui, il prenait toute la place. Ta libido prenait toute la place. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui correspondait à ton père. Puis que si tu gagnais l'amour de cet homme-là, bien, inconsciemment, tu pensais que t'allais peut-être gagner l'amour de ton père. Possible. Tu me diras si je me trompe. Tu pourras m'écrire après. Bref. Tu me dis moi, je vais toujours être une séductrice. Mais, tu me dis moi, je veux plus sortir avec des séducteurs. OK. Qu'est-ce que c'est la séduction? On va regarder l'impératrice. La séduction, ça part d'une souffrance affective, d'un manque d'amour. Je manque d'amour à l'intérieur de moi, donc, j'ai besoin d'aller séduire à l'extérieur. La personne qui est séductrice peut paraître vraiment forte, vraiment puissante, mais tout ça, c'est une force déguisée et qui part d'un manque affectif. Parce que quand on se sent en plénitude, on s'aime, on sait ce qu'on vaut, on n'a pas besoin de personne pour nous reconnaître et nous donner notre valeur parce que notre valeur bien, on la connaît. Bien, on a juste besoin d'être belle puis de briller puis de briller de notre intelligence puis on va rencontrer quelqu'un qui va nous voir, qu'on n'aura pas besoin d'aller utiliser l'outil de séduction. Puis, aussi, bien, quand, aussi, si on veut quelqu'un à notre hauteur, à notre valeur et tout, bien, tu sais, il faut qu'on travaille sur nous pour nous être à la hauteur de ce qu'on veut recevoir dans la vie. Ouais. Donc, on va guérir notre relation avec le père, avec le contrôle et avec, ouais, parce que qu'est-ce qui peut nous emmener? OK, là, on va aller regarder l'empereur et l'impératrice parce que si tu acceptes le 4 dans ta vie, l'empereur t'emmènera la sécurité. Si toi, t'es une personne qui a vraiment beaucoup d'énergie, t'es pétillante, t'as plein d'idées, bien, l'empereur, lui, il peut t'emmener un cadre, une structure dans laquelle, toi, tu peux t'amuser. ton charme, ton empereur, il va aimer ça. C'est le 4 que tu ne voulais pas piger, c'est l'homme parfait pour toi. Il va être là pour te protéger, t'emmener une sécurité mentale et émotionnelle puis pourquoi pas financière, on ne sait jamais, dans laquelle, toi, bien, tu vas te sentir bien pour une fois, tu vas pouvoir relaxer. C'est un couple harmonieux. Désolé. Donc, on va se réconcilier avec l'empereur. Je vais te, comme tu as des cartes chez toi puis que tu as pu tirer des cartes, je te demanderais de mettre l'impératrice puis l'empereur ensemble quelque part dans ta maison à un endroit que tu peux voir fréquemment, que tu passes souvent, peut-être dans ton salon, proche de là où est-ce que tu t'assis puis tu vas mettre puis tu vas mettre l'empereur et l'impératrice ensemble qui vont régner ensemble, qui sont bien ensemble pour que tu t'habitues à les voir et les imaginer dans une relation harmonieuse. Puis chaque jour, tu vas pouvoir leur emmener des fleurs, peut-être quatre fleurs pour que tu t'habitues à aimer le chiffre quatre, accepter le quatre dans ta vie et à croire qu'un empereur peut être un bon empereur, un homme bon, un homme aimant, un homme qui prend soin de toi, te réconcilier avec l'homme. Chaque jour, tu vas leur emmener des belles fleurs fraîches pour les décorer. Puis tu vas avoir une pensée pour l'impératrice pour la remplir d'amour propre. C'est une femme qui n'a pas besoin d'être reconnue et d'être complimentée, qui connaît sa valeur. Puis une pensée pour l'empereur. tu peux même le remercier de t'emmener cette sécurité-là, d'emmener un cadre qui ne serait pas du contrôle, mais un cadre sécuritaire dans lequel tu pourras juste t'épanouir. Dans cette belle relation-là, l'empereur est totalement stimulé par la fraîcheur de l'impératrice. Puis l'impératrice, elle se sent vraiment bien avec la protection de son empereur. Je te remercie d'avoir participé à cette lecture de tarot publique. Je pense que je vais continuer à faire des lectures de tarot comme ça, comme ça donne une bonne idée aux gens de ce que ça peut être une lecture de tarot évolutive. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux me laisser un message privé avec ta question puis une petite description de toi et puis trois numéros de 1 à 22. – Sous-titrage FR 2021